bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de pardon avec le masque j'ai pas compris et la résine là dedans tiens merci ok donc cette semaine on va parler de résine et de filaments allez c'est parti alors il faut savoir que en impression 3d grand public il existe deux technologies différentes la première la plus connue c'est celle là dépôt de filaments donc dit fdm et la deuxième maintenant qui commence aussi à devenir plus connue est l'impression de type résine donc dlp et pas et c'est là comme je l'ai déjà entendu désolé et liox mais les anycubic ne sont pas des imprimantes et c'est là mais bien des dlp puisque les essais là utilisent des lasers et c'est absolument pas grand public alors qu'est ce qui différencie ces deux technologies c'est ce qu'on va voir ensemble alors tout d'abord on va voir ensemble comment fonctionne une imprimante 3d de type fdm vous avez ici une première pièce qui s'appelle l'extrudeur par lequel du filament va être poussé vers une deuxième pièce qui s'appelle la hotend alors cette hotend est composée de deux pièces la plus importante est celle du bas qui permet de chauffer le filament le faire fondre et le faire passer par la buse alors donc au fur et à mesure que l'extrudeur pousse du filament vers la hotend le filament fondu sort par la buse et donc ce filament fondu il faut bien en faire quelque chose et donc c'est le but du plateau chauffant qui est la base de l'impression et qui permettra d'accueillir le filament fondu et donc l'imprimante va faire des mouvements sur les trois axes donc x y et z est déposé au fur et à mesure du filament couche par couche jusqu'à obtenir l'objet désiré et maintenant voici comment fonctionne une imprimante de type dlp on a ici un écran qui agit comme un cache pour une lampe à uv situé en dessous l'écran va projeter des négatifs des couches à imprimer on voit ici comment l'imprimante projette un rectangle vers le bac à résine le bac à résine est composé d'un fond transparent qui laisse passer la lumière et donc les uv la résine qui va se retrouver entre l'écran et la dernière couche de votre impression 3d va durcir aux endroits où elle sera bombardée du jeu on vient placer ensuite le bac au dessus de l'écran et on le sécurise à l'aide de vis situé de chaque côté de celui ci ensuite vous venez fixer le plateau d'impression qui va servir de base à notre impression 3d on vient remplir le bac avec de la résine on ferme le capot de l'imprimante et on est prêt pour lancer une impression changement de filaments est une opération simple sur une imprimante fdm ça prend quelques minutes tout au plus le temps de faire chauffer l'outend d'enlever filaments et de purger l'outend avec le nouveau filaments vous avez inséré le tout se fait à main nue et sans l'aide d'outils changer la résine d'une imprimante dlp est une toute autre histoire vous devez commencer par vider le bac à résine dans un filtre afin de récupérer la résine inutilisée sans encrasser celle qui reste dans votre flacon une fois tout le bac vidé ce qui peut prendre un certain temps vu la viscosité de la résine vous devez rincer le bac à l'alcool vous devez ensuite nettoyer complètement le bac à l'aide de papier essuie tout afin qu'il soit le plus propre possible pour éviter de mélanger deux résines ou même pire mettre de l'alcool dans votre nouvelle résine pour faire cette opération vous devez vous munir de gants chirurgicaux d'un masque ffp2 et de protection pour vos vêtements en s'appliquant bien cette opération dure environ 10 minutes lorsque votre imprimante fdm a terminé son travail il vous suffit de retirer les pièces du plateau pour les utiliser directement en revanche sur une dlp c'est beaucoup plus contraignant vous devez décoller la pièce imprimée la mettre dans un bain d'alcool et bien agité afin d'enlever la résine liquide restée sur votre impression retirer ensuite les supports d'ailleurs je vous conseille de les enlever avant l'étape suivante ils seront plus simple à enlever avant durcissement complet de la résine ensuite vous devez l'exposé environ une heure au soleil ou l'exposé à des uv pendant quelques minutes afin de finir le durcissement de la résine les résultats sont sans appel les impressions faites à la résine sont bien plus simple les couches sont peu visibles et prêtes à être peintes avec peu de post traitement au niveau de l'impression fdm les couches sont visibles et à moins de passer du temps à changer le diamètre de bus d'impression le résultat ne sera jamais aussi nette que sur la dlp les imprimantes fdm se démarque cependant par le temps d'impression en général plus faible sauf cas exceptionnel et aussi au niveau du poids final puisque ce modèle qui fait 8 cm de haut est à 10 grammes en fdm et fait 17 grammes en résine cette différence s'explique par le fait que les imprimantes à filaments imprime des modèles creux alors que les dlp imprime des modèles plein donc tenez compte de ça aussi pour calculer le prix des matériaux d'ailleurs en parlant de prix 1 kg de pl a donc le filament de base des imprimantes fdm se trouve aux environs de 20 euros dans toutes les bonnes crèmeries tandis que la résine de base coûte à peu près 35 euros pour un volume d'un kilo enfin une dernière différence se situe au niveau du volume d'impression d'une dlp qui est limité par la taille de son écran et donc on se retrouve avec des imprimantes comme la haine cubique mono six cas qui fait 20 x 12 x 30 cm de volume d'impression en revanche pour une imprimante fdm les volumes sont plus généreux il n'est pas rare de voir 30 cm au cube pour les imprimantes milieu de gamme alors en termes d'équipement pour les imprimantes fdm sachez qu'il vous faudra pas grand chose puisqu'il vous suffira d'avoir un set de clés à six pans comme celle ci qui en général est fourni avec l'imprimante et puis le reste ce sera simplement du filament qui est aussi fourni avec l'imprimante et un peu d'électricité pour la faire fonctionner alors pour les imprimantes dlp par contre il vous faudra un peu plus de d'équipement sachez que vous devrez avoir de l'essuie-tout sous la main des gants chirurgicaux de l'alcool un récipient hermétique pour pouvoir rincer vos impressions résine des masques ffp2 très important n'hésitez pas à prendre un set et à l'échanger régulièrement de quoi protéger vos vêtements et enfin last but not least il vous faudra absolument faire ça dans un local aéré parce que sachez que l'alcool ça chlingue l'impression résine ça pue et en plus c'est vraiment hyper nocif pour l'environnement pour votre organisme donc vraiment ne lésinez pas sur l'équipement personnel et l'équipement de protection personnel parce que on rigole pas avec la santé voilà alors j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura aidé à choisir une technologie d'impression 3d ce que vous devez retenir par rapport à ces deux technologies c'est qu'elles ont leur lot d'avantages et d'inconvénients alors premièrement les fdm permettent d'imprimer de grands volumes d'impression rapidement et facilement c'est vraiment accessible à tout le monde et ça ne nécessite pas énormément d'équipement le revers de la médaille c'est que les impressions qui sortiront de votre imprimante seront moins jolie que sur une résine en effet les couches d'impression seront visibles à l'œil nu du côté des dlp en revanche ça permet d'imprimer des pièces petites ou moyennes avec une très grande précision par contre la résine coûte plus cher et tout ça nécessite beaucoup plus de matériel donc on l'a dit gants alcool etc etc et encore une fois je le rappelle mais une impression dlp ne s'utilise pas dans une pièce de vie donc l'impression résine dégage vraiment des éléments nocives dans l'air et c'est absolument pas à mettre dans une pièce de vie dans laquelle vous vivez s'il n'y a pas une très très bonne aération derrière donc en règle générale si vous achetez une imprimante 3d pour jouer avec pour faire des pièces de remplacement pour des équipements dans la maison n'hésitez pas prenez une imprimante fdm c'est vraiment ce qui est adapté pour votre utilisation donc si par contre l'esthétique des pièces a une très grande importance pour vous parce que vous faites de la mise en peinture vous faites des figurines miniature etc etc alors à ce moment là il n'y a aucun doute c'est les impressions résine qui sont pour vous donc commandez une imprimante dlp alors j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai bien aimé le faire n'hésitez pas à le mentionner en commentaire si jamais je peux continuer sur cette lancée en tout cas moi j'aime toujours bien recevoir vos avis sachez que c'est un format que j'ai beaucoup plus préparé donc ça m'a demandé un peu plus de temps à préparer mais au final je crois que je vais en gagner au moment du montage alors comme d'habitude si vous avez apprécié mon travail n'hésitez pas mettez des pouces bleus et surtout abonnez vous à la chaîne et je veux que vous fassiez péter ce putain de compteur d'abonnés sur la chaîne je veux qu'on dépasse les 1000 abonnés allez soyons fous très bientôt d'ici la prochaine vidéo alors merci à tous encore pour votre soutien j'adore lire vos commentaires j'y réponds systématiquement donc n'hésitez pas à participer à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une vidéo